Alors, le segment 1, maintenant, il fait suite alors à l'origine saortie et à des éléments du médiastin en carrière. Ce segment 1, qui fait à peu près 6 à 7 cm de l'ordre, quasiment à la même longueur, on va voir tout à l'heure, que la même carte supérieure, les deux étant à la même longueur, ce segment 1 est antrapéricardie. Il est totalement antrapéricardie. Et ça va être important pour les rapports tout à l'heure. Il est antrapéricardie. Alors, il a la même direction que l'orifice, HAD. Donc, en haut, en avant et à droite. Au moins ici, qu'est-ce qu'on peut voir pour la direction ? On peut voir le haut et on peut voir la droite. Il est légèrement vers l'avant parce qu'il va se plaquer quasiment derrière l'austère. C'est ça en faisant la stérinotomie. Il faut faire attention qu'on ne parle à prendre le segment 1 en 2. Ça est déjà arrivé. Ce segment 1, il a une légère concapité gauche, bien que malheureusement, je n'ai pas bien trouvé sur les schémas, on le voit sur les dissections, mais il a une légère concapité gauche. Une toute légère concapité gauche. Il forme avec le tronc d'artère pulmonaire le pédicule artériel du cœur. C'est la seule fois qu'on parle d'un pédicule artériel. Un pédicule, c'est une artère et une veine. Et comme l'artère pulmonaire se comporte comme une artère à basse pression, donc comme une veine, et qu'elle chemine du sang non-oxygéné, c'est la seule fois qu'on admet un pédicule artériel, qu'on appelle le pédicule artériel du cœur. Alors ce segment 1 se projette grosso modo en arrière de la première articulation sternopostale gauche. Mais il est quasiment rétro-sternal. Le segment 1 est rétro-sternal. D'accord ? Le segment 2, il est dans le média stériorien. Il ne parait hors de la ligne pointillée. Il ne vient hors de la ligne. Vous la voyez ou pas ? C'est la limite supérieure du sac féricard. Vous la voyez ? Donc le segment 2, il n'est pas recouvert du péritage. Il est supra ou extra péritage. Ce segment 2 fait à peu près 4 à 5 cm de l'or. Il est dans le média stériorien. Il enjoint le pédicule pulmonaire gauche. Et il est dirigé en arrière et à gauche. C'est simple. Ça c'est une vue de face. Donc il est dirigé... Donc il est dirigé vers la... Il est à l'arrière. Vers la gauche. Et là, il est dirigé vers l'arrière. D'accord ? Encore mieux, ici, vers l'arrière. Sur une coupe sagittale. Donc sur une coupe sagittale, on voit bien qu'il est dirigé vers l'arrière. Sur une vue frontale, il est dirigé vers la gauche. Donc la somme, ça fait en arrière et à gauche. Allège en arrière et à gauche. Parce que sur une vue frontale, on le voit de la droite à la gauche. Et sur une coupe sagittale, on le voit vers l'arrière. Il a une légère concavité droite. Pourquoi ? Hein ? Oui, non, je ne coule. Je ne coule pas. Je ne coule pas comme c'est. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'or va s'appliquer ici sur la convexité de la face antéro-gauche de la trachée. Donc il a une légère concavité droite. Allège, parce que c'est la trachée qui rie l'interdite. La trachée est alors bien une carte. même là, c'est les solides, il y a une grosse pressure artérielle dedans, etc. Ça reste du liquide. Hein ? Alors que la trachée, c'est du solide. Donc du coup, la trachée arrive à vaincre un peu. Le segment de de l'or, quand il prend le tour, donc elle m'applique une légère concavité droite. Alors le segment 2, je l'ai dit depuis tout à l'heure, enjambe le pédicule pulmonaire gauche. Vous voyez ici les éléments du pédicule pulmonaire gauche enjambe par le segment 2 de là-haut. Alors pour résumer les concavités, le segment 2 a une concavité droite, vous avez compris, parce qu'il s'applique sur la trachée. Il a une concavité inférieure qui lui permet d'enjambe le pédicule pulmonaire gauche. Une concavité à l'heure parce que c'est une crosse de l'enjambe le pédicule pulmonaire gauche. Au total, l'arc ou la crosse de la orque c'est la somme du segment 1 et segment 2. La longueur c'est la somme des longueurs. 7 plus 1 est égal 12. Les diamètres vont en diminuant du segment 1 au segment 3. Ça va de soi parce que vous avez un tonneau pour éviter. Et à chaque fois, vous prenez des secteurs à éviter, et vous diminuez le diamètre pour garder le même défi. Vous avez l'équation diamètre contre volume divisé par le sinus carré de... Voilà, c'est ça. Mais il y a trois zones particulières au niveau de cette crosse. Il y a d'abord ce qu'on appelle le sinus de Vansalva. Le sinus de Vansalva, il est situé à l'origine du segment 1. Et c'est pour ça que quand on schématise le segment 1, on fait comme ça. Comme ça, on va le mettre au chaud. Juste un petit, un petit truc. Vous voyez, on fait ça. On ne fait pas ça. D'accord ? Alors, le segment 1 à sa naissance, il a cette petite dilatation qu'on appelle le sinus de Vansalva. C'est là où naissent les artères coronaires droite et gauche. Et vous allez voir à quoi il sert dans une seconde. La deuxième zone un peu particulière, c'est le grand sinus. Il est à la jonction segment 1 et segment 2. C'est une toute petite dilatation. Regardez le segment 2 quand on le schématise. Un temps plus bel comme on fait ça. Mais non, on dilate un peu. Ça a l'aspect d'un, à la limite, vous allez dire d'un pseudo alébrisme ici. Pourquoi ? Parce que vu que le segment 1 est oblique en haut, à l'avant et à gauche, la direction des systoliques va être dans ce sens. Donc l'éjection systolique du sang va toujours frapper sur cette parole. Et à fur et à mesure des années, elle va venir par soi-disant la dilater un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle le grand sinus. Et comme la direction est dans ce sens, elle n'est pas dans le sens du segment 2. Le sang ne vient pas comme ça, par exemple. Donc, il y a une majeure partie qui va faire le tout, ça va de soi, vu la puissance du G et de systole. Mais il y a toujours une partie qui ne va pas réussir à prendre le tour et qui va redescendre ici, dans le sinus de Van Salva. Et cette partie qui redescend dans le sinus de Van Salva va servir à irriguer le cœur au moment de la diastole. Parce que les artères coronaires sont écrasées au moment de la systole ventriculée par le muscle myocardique et au moment de la diastole, les artères se relâchent, elles ne sont plus écrasées et le peu de sang qui reste dans le sinus de Van Salva va aller irriguer le cœur. La troisième zone c'est l'isthme de Stahel. Et l'isthme de Stahel, cette fois, c'est un rétrécissement anatomique relatif, il n'est pas flagrant, et qui est situé à la jonction segment 2, segment 3. Alors, cet isthme, quand il est constitutionnellement pathologique et quand il y a une sténage de cette zone-là, ça va donner ce qu'on appelle la coarctation de l'or. Et la coarctation de l'or, comment elle est découverte chez les nouveaux-nés ? C'est l'éprémissement. Hein ? C'est l'éprémissement. Asymétrie. Ziz. C'est l'éprémissement. Hein ? Sur une radio thorax, qu'est-ce qu'on voit ? Les engloches. Attends, les engloches. Qu'est-ce que pourquoi ? Est-ce que vous comprenez le frémissement ou l'énergissement du thorax ou le souffle ? Est-ce que vous saisissez la raison pour laquelle il y a des encoches sur les côtes du bébé ? Allez-je ! Hein ? Toutes les côtes présentent des encoches. Allez-je ! Les artères intercostales. Parce qu'en fait, regardez bien, normalement, on va vasculariser, ça c'est le chemin normal de la vascularisation, en cas de sténus de cette région, normalement, tout le segment 3 n'est plus irrigué et encore plus, les membres inférieurs est un parti sous des pragmatiques. Alors, l'enfant ne naît pas avec une nécrose de la moitié de son corps. Il a quand même tout le corps qui est vascularisé. Alors, à part qu'on a une différence des tensions entre le membre sud et le membre, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va y avoir des artères qu'on appelle les artères mammaires inter, au thoracique inter, qui naissent des sous-claviers, qui sont derrière le sternum, les voici. Et ces artères donnent des artères intercostales antérieures et il y a les artères intercostales postérieures qui naissent du segment 3, qui vont s'anastomoser entre eux. C'est-à-dire, on va avoir ça. Alors, ça, c'est le sternum. Regardez. 1. Ça, c'est le rachis. Ça, c'est le segment 3 de la horte. Et ça, ce sont les artères mammaires internes, le thoracique interne, qui vont donner les artères intercostales antérieures. Et là, c'est l'artère, la horte, qui va donner les artères intercostales postérieures. Alors, s'il y a une sténose ici, tout sous-egment est hypoperfusé et la pression va augmenter ici. À contre-flux, la pression des mammaires internes va augmenter. Et quand la pression des mammaires internes va augmenter, leur flux va s'inverser vers les intercostales postérieures. Normalement, les mammaires internes, ce sont des artères à très faible débit, des petites artères derrière l'ostérieure. D'accord ? Donc, leur flux va s'inverser ici. Et en fait, on va revasculariser le segment 3 par les artères intercostales. Donc, le flux va être dans ce sens. Normalement, le flux chez un sujet normal, c'est les artères intercostales postérieures qui vascularisent la paroi. Alors, chez un sujet qui a une cortation de la or, le flux, la pression va augmenter ici et le flux va s'inverser pour revasculariser le segment. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Alors, comme c'est un bébé qui a des côtes qui ne sont pas totalement ossifiées et qui sont assez fragiles, le pédicule intercostal, une grosse artère intercostale qui bat, ce n'est pas une petite artère intercostale normale, c'est une artère qui bat 12 petites artères intercostales, c'est qu'elle va essayer de revasculariser toute la moitié inférieure du corps humain. Donc, ça va être des artères à grosses périssières et tout simplement, ça va faire des encoches sur les côtes par la pression de l'artère parce que c'est un os qui a encore quasiment cartilégié. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Voilà. Alors, la deuxième particularité de cet isme de Stahel à la jonction du segment 2 et du segment 3 à part la coordination, c'est qu'il est situé à la jonction de deux segments fixes. Le segment 1 et le segment 2 sont solidaires à la masse cardiaque ou cardio-péricardique et le segment 3 qui est solidarisé au rachis et au diaphragme donc en arrière, au rachis parce qu'il y a le départ des artères intercostales et au diaphragme parce qu'il y a le passage des frères intercostales en revers de Théry. Donc vous avez deux segments fixes, un vers l'avant, un et deux et l'autre en arrière, le segment 3. Donc en cas d'accident de décélération ou les accidents qu'on appelle à haute vitesse, il va y avoir, cette zone est assez fragile, il va y avoir une rupture immédiate de l'isme de Stahel par rapport à cette force d'inertie qui va ramener chaque segment vers l'idée, solidarisé, il va y avoir une rupture de l'isme de Stahel. Ça c'est un train. Alors le segment 3, il est dans le médiastin postérieur. Ce segment 3 traverse tout le médiastin postérieur et il arrive jusqu'à l'espace inframédiastinal postérieur. postérieur. C'est quoi l'espace inframédiastinal postérieur ? Alors l'espace inframédiastinal postérieur, on va le définir sur une coupe ségitale passant par le thorax que nous trouvons. Alors là, vous avez le diaphragme. Alors c'est quoi l'espace inframédiastinal postérieur ? C'est l'espace situé au-dessous du médiastin postérieur. il est limité en arrière par le rachis de T10 à T12 en avant par les piliers du diaphragme et en haut par une ligne horizontale passant par T10. Alors il est limité en arrière par le rachis de T10 à T12 en avant par les piliers du diaphragme et en haut par une ligne horizontale passant par T10. Or, quelle est l'importance de cet espace inframédiastinal tout le temps ? En fait, au niveau de cet espace descend uniquement la horte et le canal thoracique. Alors que le zophage il quitte le thorac c'est à quel niveau le chemin ? T10 T10 regardez le zophage il quitte à ce niveau et la horte elle quitte à quel niveau ? T12 ici T12 c'est à quel niveau ? C'est à quel niveau ? Le passage des phragmatiques sont séparés par des fibres, des piliers du diaphragme, déjà. C'est ni constat, le deuxième constat. Imaginez qu'on fasse une coupe scénographique. Regardez bien, une coupe scénographique à ce niveau. Téhante. Qu'est-ce que vous coupez ? Qu'est-ce que vous allez avoir sur l'image ? L'aorte et l'osophage abdominat. Les coupes du scalaire entre T10 et T12 coupent l'aorte thoracique et l'osophage abdominat. Allez, c'est-à-dire qu'on a des piliers ou un espace édé. Alors, quand j'ai un diaphragme, on a un tiers de répétition. Alors, on a un tiers de répétition. Si on avait un diaphragme horizontale, les deux passent au même niveau. Donc, rédilire l'importance de l'espace inframédestinal postérieur. Alors, j'ai dit qu'il y a deux constats grâce à l'existence de cet espace inframédestinal postérieur. D'abord, c'est que l'osophage sont séparés par les piliers du diaphragme. Et par la suite, quand on fait des coupes du thorax, entre T10 et T12, on coupe d'un côté le rouge à l'étage thoracique et l'osophage à l'étage abdominat. Donc, le segment 3 de l'aorte, il est dans le médestin postérieur. Il est là, dans l'espace inframédestinal postérieur. Vous voyez, c'est en fait cette coupe-là. On coupe l'aorte thoracique. Le pilier du diaphragme et l'osophage, déjà, il est abdominat. Donc, le segment 3 commence à partir de la ligne après la naissance de la soucle à pierre gauche, quitte en regard de T12. Donc, il commence en regard de T4. Ça, c'est l'espace inframédestinal postérieur, T10, T12 en arrière. En haut, la ligne horizontale passant par T10 et en avant, les piliers du diaphragme. Alors, le segment 3 commence en regard de T4. D'ailleurs, quand on fait la coupe T4, on a la crosse de l'aorte, on fait comme ça. Il commence précisément en regard du flanc gauche de T4. Il est à gauche de la ligne médiane. Mais il va être oblique en bas et à droite. Pour se terminer en regard de T12 sur la ligne médiane. En regard de T12, il est sagittal médian. Il est strictement en avant de la vertèbre T12. Il est né, on va avoir la direction des trois segments. On a le segment 1, il est oblique. En haut, en avant. Achetez. En haut, en avant et à. Le segment 2. Le segment 3. En bas et à droite. Ça va vous donner la danse de l'aorte de T12. Alors, quand il clipe en haut, en avant et à droite, en arrière et à gauche, en bas et à droite. En quittant le diaphragme, il traverse l'atuce diaphragmatique de l'aorte accompagnée par le canal thoracique. Alors, le canal thoracique, c'est en arrière de l'aorte. Quand je prends bas, c'est l'écran. Alors, les branches collatérales, maintenant. Alors, je vais vous dire une chose. Il faut savoir où s'arrêter les branches collatérales. On ne nous demande pas, on ne nous demande pas de détailler les branches collatérales, leurs branches, leurs rapports, etc. Donc, c'est or, en fait, dans les objectifs, c'est-à-dire une aorte thoracique. Je sais qu'il y a des polychoriques qui font énormément d'excès. Il faut s'arrêter sur les branches collatérales. Par exemple, le segment 1 qui va donner les artères coronaires donne la coronaire droite et la coronaire gauche. La coronaire gauche est une artère tricouste qui naît en regard de la base entéro-gauche de la orte, en regard du sinus 2, dans le selva. Ça, c'est un schéma par transparence. La artère pulmonaire est transparent parce que vous savez qu'il est en avant de l'ordre. Donc, la coronaire gauche passe en arrière du tronc d'artère pulmonaire. C'est une artère courte cachée par l'orécluse gauche. Et elle va très rapidement se diviser en deux branches terminées. La circonflexe qui chemine ou qui sillonne le sillon coronaire gauche, le sillon coronaire ou le sillon atrio-ventriculaire. C'est-à-dire que la coronaire est un sillon inter-atrial, sillon inter-ventriculaire et deux sillons coronaires. Voilà, atrio-ventriculaire. Donc, la circonflexe chemine dans le sillon coronaire gauche, contourne le bord gauche du cœur et se termine sur la face inférieure du cœur. L'inter-ventriculaire antérieure, c'est elle qui chemine dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, le sivar, et elle va vasculariser le septum inter-ventriculaire et le ventriculaire. C'est pour ça que les infarctus de la coronaire gauche et notamment de l'IVA se soldent d'une insuffisance cardiaque parce qu'il y a une hypokinésie ou une akinésie ou une dyskinésie du septum ventriculaire, inter-ventriculaire. Donc, elle va cheminer dans le septum inter-ventriculaire et elle va contourner la pointe du cœur. Pour se terminer dans le sillon inter-ventriculaire postérieur, sans s'anastromoser avec la coronaire droite. C'est une vascularisation de type terminale. Là, c'est-à-dire que c'est le cas de dominante. La coronaire droite, née de la valve antéro-droite en regard du sinus de Valsalva droit, elle est cachée à son origine par l'auricule droit, qu'on soulève ici par une épingle pour la voie, et elle a une forme grossière d'un C majuscule. C'est-à-dire qu'elle a d'abord un bras horizontal dans le sillon coronaire droit, par la suite un bras vertical pour contourner le bord droite du cœur, et par la suite un dernier bras pour s'engager dans le sillon inter-ventriculaire postérieur. Elle se termine loin de la pointe. Elle se termine loin de la pointe. Les deux artères ne communiquent pas. Dans des cas où on a ce qu'on appelle des dominances coronaires, chez des sujets, on a ce qu'on appelle une belle droite, une droite dominante. Et ces sujets, ils ont une sténose, par exemple, de l'hiver, mais pas une sténose brutale. Je ne parle pas d'un embol qui migre d'un seul coup. Je parle de la maladie athéromateuse. Alors, l'installation d'une athérosclérose progressive au niveau des artères coronaires peut faire développer des réseaux capillaires d'anastomose entre l'IVA et la coronaire droite. Du coup, quand vous faites la coronarographie, votre patient, quand vous injectez la coronaire gauche, vous injectez, soit il y a la circonflexe, il y a l'IVA et bougez. Vous n'avez pas d'hiver. Ça ne passe pas. Et pourtant, votre maladie est vivant. Alors, quand vous injectez la droite, le produit va passer comme ça et il va revasculariser à contre-sens l'hiver. C'est ce qui a sauvé votre patient, quelque part. Sinon, il aurait fait une mort suivie depuis des années et des années. D'accord ? Comme détail, c'est largement suivi. C'est la première année où je donne des détails à ce point. D'habitude, je ne les donne pas. Bon, c'est à l'Onisne et à Philipsky et le vol de l'Ephysphère, c'est ici. Donc, j'ai donné un peu plus de détails. Donc, je le dis à tout le monde. De toute façon, il y a des cours que j'ai faits pour le nouveau régime. Il y a un cours sur la résolution coroner pour celui qui veut jeter un double. Ça ne fait pas partie des objectifs pour la culture générale s'il vous plaît. Au total, la coronaire droite vascularise l'oreillette droite, le ventricule droit et le système inter-atrial. La coronaire gauche vascularise l'oreillette gauche, le ventricule gauche et le sillon inter-ventriculaire. C'est pour ça que les idéaux de la gauche donnent des insuffisances cardiaques et les idéaux de la droite, ça donne des troubles de rythme. Parce que le sillon inter-auriculaire, l'inter-atrial, fait la majorité du tissu nodal, c'est-à-dire le nœud sinusal, le faisceau atrio-inter-auriculaire et le nœud atrio-ventriculaire d'Achovtavara. Donc, les troubles de rythme, c'est plutôt la droite et l'insuffisances cardiaques, c'est plutôt la gauche. Alors, le segment 2 va donner trois branches collatérales qui sont le 3 artérielles brachioscéphaliques, l'artère carotide primitif gauche et l'artère sous-clavière gauche. Ce sont les trois artères majeures. Il y en a d'autres. Le segment 2 donne un constamment de sens, et vous le savez maintenant, à l'artère théroïdienne moyenne, qu'on appelle l'artère théroïda ima. Il donne aussi quelques branches, quelques artères, bronchites et oesophagiennes, qui vascularisent les branches et l'osophage thoracique. Mais quand on nous demande, par exemple, d'élumérer les branches collatérales de la crosse de l'osophage, c'est quoi la crosse ? 1 et 2. Donc, vous citez les deux coronaires et... Si vous citez les deux coronaires et ces trois, c'est largement suffisant. Et vous, vous les reconnaissez plutôt sur des questions un peu plus larges, mais sur un micro. Alors, quand on nous demande d'élumérer les branches collatérales de la crosse, c'est les cinq. Les deux coronaires, les trois. Je leur dis, je vous demande les cinq. Maintenant, si quelqu'un met les roma, tant mieux. Mais si quelqu'un ne met pas les cinq et met uniquement ces trois, si la question est sur cinq points, il ne peut pas imaginer... Si la question est sur cinq points, il ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un point sur sept points. Même pas. Par exemple, si tu te blesses, tu es un point sur une terre qui est inférieure. Tu pars sur le moins, là, tu pars sur le moins. Maintenant, tu te blesses, un point sur une terre qui est un point sur une terre qui est inférieure. Alors, le droit à l'arrière, moi, c'est Fanny. Et les obliques en haut et à droite, ça vous comprenez pourquoi ? Sur le schéma. Mais pourquoi en arrière ? Parce qu'en fait, le segment A est dans le médestin antérieur, il est très antérieur. Le droit à l'arrière, moi, c'est Fanny, qui est à la limite du segment A, segment 2. Et pour reculer, pour donner les vaisseaux du cou, il va reculer vers le cou. Donc, il est oblique en haut, à droite et en arrière. Et il se termine en regard de l'articulation sternoclaviculaire droite. L'articulation sternoclaviculaire droite. Et en se divisant en deux artères. L'artère carotide primitive droite et l'artère sous-clavière droite. Il est latérotrachéale droite. Il est à droite de la ligne médiane. La carotide primitive ou commune gauche, elle est aussi oblique en haut, en arrière, mais à gauche. Elle est latérotrachéale gauche. Elle va venir en regard de l'articulation sternocostale gauche. Et elle va remonter dans le haut, pour donner par la suite la carotide externe, la carotide externe, etc. La sous-clavière gauche, maintenant, qui est la dernière branche du segment 2. Elle est oblique en haut et à gauche, mais elle a la forme d'un arbre. Puisqu'elle en jambe, où elle épouse, le dom pleura avec la veine sous-clavier. Et c'est pour ça que quand vous faites un cathéterisme veineux central de la sous-clavière, vous risquez de faire, de provoquer un tonneau thorac.